Au final, qu'est-ce qu'une image de marque ? En quoi est-ce que ça consiste ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Pauline, coach LinkedIn chez Madame Brandy et je vous accompagne dans le développement de votre visibilité sur LinkedIn pour en faire un vrai levier d'acquisition de nouveaux clients. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et du coup suivre toutes les stratégies que je vous partage chaque semaine. Qu'est-ce que l'image de marque ? Un de mes clients m'a posé cette question assez récemment en coaching et je vous avoue qu'en fait on est parti dans une discussion qui a duré très longtemps puisque l'image de marque c'est quelque chose quand même d'assez complexe et d'assez surtout vaste puisqu'il n'y a pas forcément que l'image qu'on perçoit et que l'aspect visuel vous allez comprendre. Concrètement, l'image de marque c'est la manière dont votre audience et vos clients vous perçoivent et contrairement à ce qu'on peut penser, vous pouvez contrôler votre image de marque. L'image de marque, il faut bien comprendre que c'est pas seulement ce qu'on voit, c'est pas seulement ce que votre audience ou ce que vos clients voient de manière visuelle mais c'est également ce qu'ils vont ressentir, ce qu'ils vont penser, c'est les émotions que vous allez procurer à votre audience, à vos clients lorsque vous allez parler avec eux, lorsqu'ils vont penser à vous, lorsqu'ils vont voir votre contenu, voir vos messages, etc. Votre image de marque, elle se traduit bien évidemment par votre identité visuelle mais également par votre personnalité. Admettons, si vous êtes quelqu'un qui aime l'humour, faites de l'humour dans vos posts, faites de l'humour dans vos messages. Si vous êtes quelqu'un de joyeux, il faut que ça se voit. Si vous êtes quelqu'un d'énergique, pareil, il faut que ça se voit. Si vous aimez sourire, faites-le tout simplement. Ça va être également lié aux émotions que vous allez dégager. Et puis surtout ensuite, c'est également très lié à vos valeurs, à pourquoi, au pourquoi en fait vous faites ce que vous faites, à votre vision. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément tout de suite avec l'identité visuelle mais c'est quelque chose qui se traduit en général très facilement quand on vous voit et c'est la première impression qu'on va avoir de vous. Très important à travailler. Et bien évidemment, je ne vous apprends rien, l'image de marque permet de faire adhérer beaucoup plus facilement votre audience, à votre personne et à votre entreprise et donc forcément de vendre plus facilement derrière vos produits, vos offres. Puisque forcément, vous avez des personnes qui sont attirées par vous, par la personne que vous êtes, parce que votre entreprise véhicule puisqu'il y a un premier lien qui se crée et c'est ça qui rend, je trouve, le marketing au final très humain à partir du moment bien évidemment où l'image de marque vous correspond. Et croyez-moi, si aujourd'hui votre image de marque n'est pas développée ou pas assez mise en avant, vous ratez une grande partie de votre marketing. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous de votre côté une image de marque développée ou pas encore ? Donnez-moi votre avis en commentaire, je serai très heureuse de pouvoir partager mon point de vue avec vous en commentaire. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada